Musique Mes chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien. Enfin, je suis content de vous retrouver, nous allons aujourd'hui aborder le 33ème cours. Et comme je vous l'ai présenté sur le tableau, le 33ème cours portera sur Fe'alul Amr, l'impératif. Et en arabe, pour étudier l'impératif, nous allons le faire en trois cours. Le premier portera sur l'impératif des verbes de trois lettres. C'est le nom des verbes de trois lettres. Deuxième cours, le cours suivant portera sur l'impératif des verbes augmentés, des verbes de plus de trois lettres. Fe'alul Amr, l'af'al rubaïya. Et enfin, l'impératif des verbes malades. Et donc, ça sera Fe'alul Amr, qui veut dire l'impératif des verbes malades. L'af'al al mu'at'ala. Et donc, aujourd'hui, nous allons commencer par l'impératif des verbes de trois lettres. Pour pouvoir construire le verbe, un verbe à l'impératif, la tournure impérative d'un verbe de trois lettres, il faut connaître le présent du verbe. C'est ce que vous allez découvrir tout de suite. Je vais commencer par écrire un verbe au passé. Je prends trois verbes. Vous allez le savoir plus tard. Savoir plus tard pourquoi. Je vais prendre le verbe... Alors, pour lire ce mot comme un verbe, il faut le lire avec trois fathas. Da, ra, sa. Si je lis dars, c'est un nom. Ok, je vais prendre un autre verbe. Vous allez comprendre pourquoi. Lisez-le comme un verbe. Ve, ha, ba. Ve, ha, ba. Je vais prendre un troisième verbe. Alors, dara, ça veut dire étudier. Ve, ha, ba, veut dire aller, partir. Je prends un troisième verbe. Allez-y. Lisez-le comme un verbe. Avec trois fathas. Na, zela. Alors, je viens de vous dire que pour connaître, pour construire l'impératif, il faut connaître le présent des verbes. On y va. Vous savez comment on construit le présent ? Il faut mettre le ya au début. Et le ya symbolise la troisième personne du singulier. Pour nous, la troisième personne du singulier est notre infinitif. Parce qu'il n'y a pas d'infinitif en arabe comme on le conçoit en français. Une forme non conjuguée. Ça n'existe pas. Tous les verbes sont construits avec une forme conjuguée. Donc, si je dis darasa, il est au passé, c'est notre infinitif, et à la troisième personne du singulier masculin. Darasa veut dire il a étudié. L'équivalent étudié, er, n'existe pas, en arabe. Donc, darasa, on met, pour le construire au présent, on met le ya. On écrit les trois lettres, d'accord ? On met une dama à la fin. Donc, il ya, d'accord ? La deuxième lettre, qui était la première au passé, sera non vocalisée. Il n'y aura pas de voyelle. Et la lettre du milieu, eh bien, elle va être variable. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que vous le saurez plus tard. La lettre du milieu, qui était au milieu, et qui est devenue avant-dernière ici, eh bien, ça va être variable. Tantôt elle va être a, avec une fatha, elle va porter une fatha, tantôt une dama, tantôt une kasra. Donc, darasa, et puis c'est pas aléatoire. Non, chaque verbe, ça, portera une voyelle précise. Darasa portera une dama. Donc, le présent de darasa, c'est yadrusu. Et savoir ça, à l'impératif, est fondamental. Vous allez comprendre pourquoi. Prenons le verbe d'ahaba. Construisez le présent du verbe d'ahaba. Donc, on va mettre le yav, n'est-ce pas ? Ensuite, on va écrire les trois lettres. Donc, la première lettre va perdre sa voyelle. Ça nous donne yav. Yav. La dernière portera forcément ou, parce qu'on est au présent. Et la lettre du milieu, ici, pour ce verbe précis, elle va rester fatha. Donc, yadhabu. On va passer au troisième verbe. Lisez-le. Donc, allez-y. Na-zela. On va écrire le ya, pour le mettre au présent. La troisième personne, le singulier masculin. On va écrire les trois lettres. La première va perdre sa voyelle. Donc, ça donne yen. La dernière va prendre une dama, comme tous les verbes au présent. Et l'avant-dernière lettre qui était au milieu, elle va prendre pour ce verbe précis, y. Connaître la lettre du milieu au présent est fondamental pour construire l'impératif. Donc, là, nous allons expliquer comment se construit l'impératif des verbes de trois lettres. Vous êtes là, je vais passer à l'impératif. Ça, c'était le passé, le présent et maintenant l'impératif. Pour l'impératif, vous mettez un alif quand il s'agit des verbes de trois lettres. Vous mettez un alif au début et vous écrivez le verbe au passé. J'ai mis le présent juste à titre indicatif pour connaître la lettre du milieu. Mais le présent en tant que tel ne va pas m'intéresser. Ce qui va m'intéresser, c'est la lettre, la voyelle de la lettre du milieu. Comment elle est devenue au présent. Parce qu'au passé, dans les trois cas, elle était A. Darasa, Veheba, Nezela. Mais au présent, elles sont différentes, ces trois lettres. Elles portent une voyelle différente. Pour Darasa, la lettre du milieu est devenue où au présent ? Pour Veheba, elle est restée telle qu'elle. Et pour Nezela, elle a pris la Kassara. Donc, ces trois éléments vont m'aider à déterminer l'impératif. Donc, je vais mettre un alif au début de l'impératif pour les trois lettres. Vu que c'est des lettres, verbes de trois lettres. Je vais écrire les trois lettres. Et ensuite, je vais vocaliser. On écrit les trois lettres. Le alif. Donc, première chose pour construire l'impératif de trois lettres, réécrire les trois lettres et commencer par un alif. C'est ce qu'on vient de faire. On a réécrit les trois lettres sans les vocaliser. OK. Pour les verbes dont la lettre du milieu est devenue où, vous allez mettre à l'impératif un où, à la lettre du milieu et au elif. Ça nous donne au dos. Dans le cas où la lettre du milieu est devenue Fatha ou Kassara, on va commencer par la Fatha, la première lettre portera I dans les deux autres cas, à l'exception de ce cas. Vous mettez I et la lettre du milieu prendra un A. Donc, Zahaba et Zahab. Donc, le alif ne peut pas porter une Fatha. Il va porter soit une Dhamma, soit une Kassara. Si la lettre du milieu est une Dhamma, les deux vont porter une Dhamma. La lettre du milieu et le alif. Si la lettre du milieu au présent est une Fatha, à ce moment-là, la lettre du milieu portera aussi à l'impératif une Fatha, mais le alif une Kassara. Et si, comme ici, la lettre du milieu est une Kassara, elle portera également ici une Kassara, et ça sera aussi une Kassara. Et c'est comme ça qu'on construit l'impératif. Donc, Darasa Yadrusu, dès que vous savez qu'au présent il y a le O, vous le mettez sur le alif et sur la lettre du milieu à l'impératif. Darasa Yadrusu, Odrus. Keteba Yaktubu, allez-y, Octobre. Nadara Yanduru, Ondur. Maintenant, prenons des exemples du verbe de type Dhaaba Yadhabu. Dhaaba Yadhabu, Idhabu. Fataha Yaftahu, Iftah. Troisième cas. Nazala Yanzilu, Inzil. Jalasa Yajlissu, Idjliss. Voici l'impératif des verbes de trois lettres. Je récapitule. Pour connaître l'impératif des verbes de trois lettres, il faut connaître la lettre du milieu, comment elle est au présent. Qu'est-ce qu'elle porte au présent ? Si elle porte une Bama au présent, parce qu'au passé c'est A, A, A. Si elle porte une Bama au présent, eh bien, le Alif, qu'on doit ajouter obligatoirement à l'impératif des verbes de trois lettres, et la lettre du milieu porteront les deux OU. Donc, Odos. Dhaaba Yadrusu, Odos. Si la lettre du milieu est une Fatha, la lettre du milieu portera aussi une Fatha à l'impératif, sauf que le Alif portera une Kasra. Si la lettre du milieu est une Kasra, la lettre du milieu à l'impératif portera une Kasra, et le Alif portera une Kasra aussi. Donc, à l'impératif, pour les verbes de trois lettres, ce sera soit une Dhamma, si la lettre du milieu est une Dhamma, sur le Alif, soit dans les deux autres cas, une Kasra sur le Alif, et la lettre du milieu, qui est portée par la lettre, et la voyelle qui est portée par la lettre du milieu, sera la même qu'à l'impératif. Il reste deux cas particuliers. Vous savez que la majorité des verbes arabes sont en A-A-A, comme on vient de voir, mais je vous ai déjà dit, lorsqu'on a étudié les verbes de trois lettres, qu'il y a des verbes qui sont en A-I-A. Cher-I-Ba. Donc, si on a par exemple le verbe Cher-I-Ba, on va prendre... Alors, le verbe boire ne se dit pas Char-A-Ba, il se dit Cher-I-Ba. On va l'écrire. C'est comme ça. Je n'y peux rien. Cher-I-Ba. Et vous avez une autre catégorie. En A ou A, grandir, c'est Kabura. Ce n'est pas Kabara, c'est Kabura. Je n'y peux rien. Alors, là aussi, vous vous fiez à la lettre du milieu au présent, pas au passé. Et vous savez que les verbes qui sont en A-I-A, en général, pour la plupart du temps, la plupart des cas, le I devient A au présent, et donc, on va construire le présent. Donc, Yash... Le I deviendra A, donc Yash-Ra-Bou. Et Kabura, le OU restera OU au présent, Yak-Bou-Rou. Pour le reste, eh bien, on appliquera les mêmes règles que pour les autres verbes. Ça veut dire que, là, on va mettre un Alif, on va écrire les trois lettres du passé, n'est-ce pas ? Et vu que la lettre, la lettre du milieu porte une Fatha au présent, eh bien, on la mettra ici aussi. Et vu que la lettre du milieu porte une Fatha au présent, forcément, le Alif portera une Kassara. Et là, on se refaire, donc, au présent, pas au passé. Donc, on va mettre un Alif, on va écrire les trois lettres. Et là, la lettre du milieu est au présent une Dhamma. Et comme on a dit ici, si la lettre du milieu est une Dhamma, le Alif portera une Dhamma. Donc, Kabura-Ik-Bou-Rou-Ok-Bou-Rou. Kabura veut dire grandir, donc, pour dire à quelqu'un grandir un peu, grandir, Ok-Bou-Rou-Rou-Rou-Rou-Rou-Rou-Rou-Rou-Rou-Rou-Rou-Rou-Rou-Rou-Rou. Quand on dit à quelqu'un, Bois-Rou-Rou-Rou-Rou-Rou-Rou-Rou-Rou-Rou-Rou-Rou-Rou-Rou-Rou-Rou-Rou-Rou-Rou. Alors, maintenant, ce qu'il me reste à vous dire, deux petits mots. Lorsque vous vous adressez à une fille, vous mettez un IA à la fin Donc, Udrussi, Ivhabi, Inzili, Ishrabi, Okburi Vous voyez, vous ajoutez un IA à la fin Et si c'est au pluriel, vous ajoutez un Waw Udrussu, Ivhabu, Inzilu Sauf que, au pluriel, quand vous ajoutez le Waw, le Waw va se prononcer U, et vous ajoutez un Alif qui ne se prononce pas Ce qui est extrêmement rare en arabe Ajouter une lettre qui ne se prononce pas C'est un cas extrêmement rare Mais là, pour le pluriel, effectivement, vous ajoutez un Alif qui ne se prononce pas Donc, vous allez dire, par exemple, Inzilu, vous allez ajouter le Waw avec un Alif qui ne se prononce pas C'est un cas particulier Voici tout ce qui concerne l'impératif des verbes de trois lettres en arabe Je vous souhaite une excellente journée J'ai été très content de vous retrouver Et je vous dis à très bientôt au 34e On n'aura pas besoin du présent du verbe Quand on en a eu besoin pour les verbes de trois lettres Vous enlevez la fathah de la dernière lettre Et vous mettez la cassara à la dernière lettre Il y a quatre types de verbes de cinq lettres Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501